Madame la conseillère régionale des Hauts-de-France, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, Monsieur le Directeur de l'Action Économique et de l'Emploi, Madame la Directrice de l'Agence Sophie, Monsieur le Proviseur-Référent de l'Association UTN, Monsieur le Directeur de l'Unité du Littoral Côte d'Opale, chers collègues et amis, chers doctorants, chers participants. C'est avec un grand plaisir et un grand honneur que le laboratoire UDSMM de l'Université du Littoral Côte d'Opale lance la première édition de l'École internationale d'été sur les matériaux avancés pour l'énergie, ISAM. L'objectif de cette manifestation est de familiariser les jeunes scientifiques avec l'état de l'art des matériaux avancés pour l'énergie, c'est-à-dire les matériaux plus performants que les matériaux conventionnels et qui sont donc à mesure même de répondre à une forte demande sociétale pour la conversion et le stockage de l'énergie électrique, ainsi que les économies d'énergie. Ces thématiques s'inscrivent évidemment dans un contexte national et international en plein essor, avec un besoin de plus en plus croissant de dispositifs multifonctionnels et dans une conjoncture socio-économique aspirant à un développement durable. Je remercie donc mes collègues conférenciers qui nous ont rejoints en présentiel ou en ligne de différents pays, France, Belgique, Pays-Bas, Maroc, Royaume-Uni, Irak et Danemark, pour nous faire part des récents développements de leurs travaux de recherche dans ce domaine. Je les en remercie vivement. Je remercie l'ensemble des participants qui sont présents ou par visioconférence. Je remercie M. Joël Geste, directeur de l'Unité, pour l'accueil de ces deux journées. Et je remercie chaleureusement la région des Hauts-de-France, ainsi que la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, pour leur confiance et leur soutien à cette manifestation, qui, je suis sûre, permettra le rayonnement de notre université, mais aussi de notre belle région des Hauts-de-France et de notre belle ville de Saint-Omer, ainsi que de son agglomération, bien au-delà de nos frontières. Merci à tous. Si vous permettez, je vais faire le même discours en anglais, évidemment, puisque c'est une école internationale. Mrs. The Regional Consular of Hauts-de-France, Mr. The President of the Agglomeration Community of the Country of Saint-Omer, Mr. The Director of the Economic Action and Employment, Mr. Mrs. The Director of the SOFI Agency, Mr. The Referent Principal of the ETN Association, Mr. The Director of the AUT Littoral Kutlopal, Dear Colleagues and Friends, Dear Doctoral Students, Dear Participants, It is with great pleasure and honor that the UDSMM Laboratory of University of Littoral Kutlopal launches the first edition of the International Summer School on Advanced Materials for Energy, ISAM. The objective of this event is to familiarise young scientists with the state of the art of advanced materials for energy, so materials which are more efficient than conventional materials and which are therefore able to respond to a strong societal demand for the conversion and storage of electrical energy as well as energy saving. These topics are obviously part of a national and international context in full expansion with an increasing need for multifunctional devices and in a socio-economic situation aspiring to sustainable development. I would therefore like to thank my colleagues' speakers who joined us in person or online from different countries, to share with us the recent developments of their research work in this field. I thank them warmly. I thank all the participants who are present or online. I thank the director of the AUT for hosting these two days and I warmly thank the region of Eau de France as well as the community of agglomeration of the country of Saint-Omer for their confidence and their support to this event, which I am sure will allow the radiation of our university, but also of our beautiful region and beautiful city of Saint-Omer as well as its agglomeration well beyond our borders. Thanks to all of you. Good morning, everyone. On behalf of the UDSM laboratory and the University of the Little Opel Coast, it is my privilege to welcome all our guests, delegates, invited speakers and participants who have joined us for the International Summer School on Advanced Materials for Energy, ISM 2021, followed by the conference at Calais from the different parts of the globe. First of all, I warmly welcome all our guests, Madam Delmar, the regional councillor of the France, Mr. Ducunoy, the president of the agglomeration community of Saint-Omer, Mr. Bethumeau, the director of economic action and employment, Madam Birney, the director of the SOFI agency, Mr. Sudon, the referent principal of the ITN association. I also welcome the administrative staff of the ILCO who have supported this summer school directly or indirectly. In particular, I would like to thank Mr. Hassan Salog, the president of the ILCO, Mr. Edmond Abiyad, the vice president of the research, Mr. Rashid Amara, vice president, international relations, Mr. Arnaud Kusso, director, poll, MTE, Professor Abdelilah Daudi, director, UDSMM, Professor Abdelhaq Hasaroy, the former director of the UDSMM, Professor Yalje, director, Ayutthi, and Mohamed Benzalogun, director, ILCO, and Professor Jill Russell, representative of the UDSMM. I really appreciate the time and effort that you have made to join this school in person. Many of the participants and invited speakers couldn't join us physically. However, their online presence will grace this summer school. I would like to show my gratitude to all the invited speakers who have accepted our invitation and agreed to join this summer school as an invited speaker and resource person. In particular, I would like to thank Professor Beckman from Ganty University, Professor Leidmiral from France, Professor Suleyman Deeper from the Netherlands, Professor Dalking from Manchester University, United Kingdom, Professor Barjili from Morocco, Professor Suwaj and Professor Bukwe from AMIA, Professor Misra from SDU Denmark, Professor Dissio from University of Roma, Professor Dipester and Professor Lagmar from UDSMM-Yulco, Professor Lovar from Ganty University, Professor Vasista from United States, Professor Nagraj from University of Leeds, United Kingdom, and Professor Zawud from University, UPJV, AMIA, and Professor Deepak Singh from University of Point and Netherlands, and Professor Mabroki from University in Morocco, and other people who will join us during the roundtable discussion. At last but not least, I believe that these two days of summer school, followed by the three days of ISY DMA conference, will be very fruitful for all the participants, which will bring a new platform to share our mutual knowledge, collaborations, and partnerships in scientific projects. I wish you all a very happy and prosperous stay in St. Omer and Calais. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Mr. Chairman, dear colleagues, I'm very pleased to welcome you here in St. Omer in our University Institute of Technology. Our institute is an undergraduate college of applied science of university, Université du Littoral-Côte d'Opale, which offers training course for three years vocational degree. the B.U.T., B.U.T. for University, Bachelor of Technology. Our institute is located on the four sides of our university. First, you have Dankyak, the most of all in France. Just below, you have, on the coast, you have Calais, and more below is Boulogne, and here in St. Omer, which is about 40, 50 kilometers from the coast. Over time, our institute has developed to learn its students to develop autonomy, technical skills, flexibility, and teamwork capacity. We cover a very wide spectrum of skills required in companies in the field of science and technology, electronic, automatic, computer science, biology, maintenance, energy, and also in the field of business studies, marketing, and management. Today, we are delighted to welcome some 1,200 students in the four sides so we can easily find internships and jobs in one of the numerous companies of the OAS, Calais, Boulogne, Dunkerque, and St. Omer. On this subject, I would like to take this speaking time to thank the president of the country of St. Omer, Mr. Dukinwar, for all the work we are doing together to develop a training in connection with the local socioeconomic environment. Thanks a lot, Mr. Dukinwar, for this essential collaboration between the country of St. Omer and our institute. Thank you. I would like also to thank Amina Tashafin and all the colleagues of our institute for the organization of this seminar. We are at the top. Thank you very much. Still a few words to finish my speech. As you know, this conference is taking place in a very difficult context and in advance, I thank you for the following of the instructions that will be given to you during these two days. So thank you for being here and I wish you an excellent conference and a very pleasant to stay in Saturday. Thank you very much. Monsieur le président de la Capçon, Monsieur le directeur de l'action économique et de l'enfant, Madame la directrice de l'agence Sophie, Monsieur le proviseur référent de l'association I. Monsieur le directeur de l'IT du littoral Côte d'Opal, Mesdames, Messieurs, doctorants et enseignants, Madame Tashafin, Monsieur Singh, maître de conférence, Mesdames, Messieurs. La région Hauts-de-France et Xavier Bertrand, son président, que je représente, vous remercie pour l'invitation à cette cérémonie d'ouverture de l'École d'été et de l'International Summer School on Advanced Materials for Energy. Une manifestation d'envergure internationale dans notre territoire mérite d'être soulignée. Le pays de Saint-Omer peut être qualifié de territoire d'enseignement avec ses 25 établissements de formation, un peu plus de 13 000 jeunes scolarisés dans nos collèges et lycées, un campus universitaire regroupant 680 étudiants répartis entre l'École d'ingénierie, l'École de commerce et l'IUT et j'ajouterai 6 000 personnes en formation professionnelle continue. La construction d'une véritable stratégie de formation a permis entre autres l'obtention du dispositif Campus Connecté et l'ouverture de l'antenne du laboratoire LISIC qui a pour objet l'analyse et la modélisation de l'imagerie au service de la qualité, de la sécurité et de l'environnement soutenue par la région des Hauts-de-France à hauteur de 129 000 euros. Aujourd'hui, c'est à travers le dispositif Valoris, Valorisation et rayonnement des initiatives scientifiques que la région soutient cette conférence sur la thématique des matériaux, thématique également soutenue en allocation de recherche auprès de trois laboratoires régionaux dont l'unité de dynamique et structure des matériaux moléculaires de l'Université littorale Côte d'Opale. Lors de la présentation du budget primitif 2022 la semaine dernière, notre président Xavier Bertrand a réaffirmé sa volonté de continuer à innover, faire de cette région une région connectée et aménagée durablement qui garde son attractivité économique en soutenant et en développant les entreprises du territoire. Investir, c'est préparer l'avenir. Un budget dynamique renforcé en dépenses d'investissement et en mobilisant des fonds européens au service des territoires et de leurs habitants avec une part belle consacrée à l'enseignement supérieur et à la recherche. En ce qui concerne le volet recherche, de nouvelles capacités d'action dégagées avec notamment un soutien très fort sur l'emploi scientifique avec une enveloppe qui augmente de 73% et qui permettra de financer 180 allocations de recherche contre 130 habituellement, un effort attendu par les acteurs de la région et d'atteindre 1 200 doctorants financés d'ici la fin du mandat. Une hausse donc considérable et stratégique. Cette manifestation va permettre de mettre en avant la région des Hauts-de-France tant dans son aspect culturel que scientifique et représente une réelle opportunité de la faire découvrir à vos collègues internationaux et de la faire rayonner au-delà de notre frontière. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous saluer dans un grand des qualités. Je ne vais pas reprendre l'ensemble des présents ici ce matin. Et en tant que président de la comité d'agglomération du pays de Saint-Omer, je vous souhaite la bienvenue dans notre territoire. C'est pour moi un réel plaisir de participer à l'ouverture de cette école doctorale sur les matériaux et applications dialectiques. Je tiens à féliciter Mme Amina Tachafine et M. Dhamandra Pratapsane pour l'organisation de cette école doctorale événement d'envergure internationale organisée à la fois en présentiel et en distanciel pour tenir compte des contraintes de déplacement mais aussi malheureusement des contraintes sanitaires. Je suis très heureux que les contraintes sanitaires n'aient pas remis en cause de l'organisation de cette école doctorale qui pour nous est une première sur le territoire et montre combien la recherche universitaire est importante. Notre territoire fait partie de l'université du littoral Côte d'Opane et nous revendiquons fortement un partenaire fort pour développer les formations et la recherche. Depuis 2016, nous avons engagé des contacts étroits avec les responsables de l'université tant dans le domaine scientifique que sur les sujets tertiaires. Les efforts conjoints que nous avons menés ont porté leur fruit car nous avons pu ouvrir un bachelor industrie et transition numérique, voir l'arrivée d'une antenne du laboratoire d'informateurs signé à l'image de la Côte d'Opane et prochainement une antenne d'une université dynamique des structures des matériaux moléculaires, un des organisateurs du colloque international. Le développement économique d'un territoire repose en grande partie sur les partenariats étroits entre le monde économique, la formation, la recherche et les collectivités. C'est bien dans ce cadre que notre communauté d'agglomération a décidé d'apporter son soutien financier et technique à la mise en œuvre de cette école doctorale qui devrait se renouveler chaque année. En tout cas, nous l'espérons fortement et nous soutiendrons ce projet. Je renouvelle à nouveau toutes mes félicitations aux organisateurs de cet événement. Je vous souhaite à tous de fructueux travaux et un agréable séjour dans notre territoire dont les richesses naturelles, patrimoniales, historiques sont nombreuses que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous.